nous avons un monde autour de nous qui respire la perfection l'ordre parfait tu regardes la nature tout est perfection il n'y a rien de décalé dans tout ça tout fleurit tout meurt et c'est comme ça depuis toujours et ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin tout ça c'est le cycle parfait de ce que la vie propose et tu es ça aussi ce que tu es fait partie de ça ce que tu es c'est la nature même de tout ce qui se joue là en toi il ya 70 poissons d'eau les atomes des acides aminés tout ça ça se trouve dans la nature tu es la nature mais devant cette immensité de rien en fait tu as l'impression que il ya quelque chose à faire pour s'évader de cette immensité anxiogène parce que tu ne comprends pas tu es limité dans ce petit corps et tu veux trouver le moyen pour comprendre toute l'ignorance que tu as d'être rien du tout tu n'acceptes donc pas cet état que tu es c'est à dire cette nature tu es la nature tu fais partie d'un tout et tout n'est qu'un seul tout tu ne peux pas le dissocier mais il se trouve que là dans cette grande étendue de silence de paix il y a un mouvement du passé qui vient venir dans ce silence là et qui t'apprends que il y a quelque chose que tu dois garder parce que tu as appris que ça fait c'est comme ça ça revient et tu commences à t'en souvenir et tu crois que si tu t'en souviens il y a quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer donc tu vas t'appuyer sur tout ce qui a été agréable et ça c'est la mémoire la naissance de ce que l'homme est l'être humain est devenu penseur il pense à lui même de comment il pourrait être pour éviter d'être face à cette immensité de rien cette immensité perfectionniste cette immensité de perfection qui est éternellement là qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et lui cet homme qui commence à penser à tout ça il devient nerveux face à toute l'étendue de cette grandeur parce qu'il ne comprend pas tu peux pas comprendre mais tu veux comprendre pourquoi parce que ça va te rassurer tu vas te demander mais qui c'est qui a fait ça et toute la bataille de l'homme vient à partir du moment où il voudrait pour lui même trouver une intelligence qui lui dicte comment il structurera tout ça donc tu as structuré l'univers selon ce que tu as retenu de l'univers tu as appris comment c'est et tu vas l'expliquer et en l'expliquant tu crois que tu sais mais en fait tu ne sais rien puisque tout change il n'y a rien qui est stable mais c'est ce savoir ça te donne l'assurance que tu existes en fait parce que tu peux voir la chose d'une manière ciblée tu existes dans ce que tu as créé de comment les choses devraient être tu as créé cette vision avec tout ce que tu as appris donc tu crois que le monde devrait être selon ce que tu as appris et tout le monde dit qu'il a raison mais en fait personne ne connaît puisque cette immensité éternelle qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin tu ne peux pas le mettre dans une boîte tu peux faire ce que tu veux que tu sois croyant pas croyant il n'y aura rien que tu pourras mettre dans une boîte tout est là il n'y a rien à savoir de ce que le tout est c'est tout c'est l'univers c'est l'infini si tu veux l'expliquer si tu veux le mettre en boîte alors tu deviendras tout petit tu deviendras le concept de ce que tu penses et ce que tu penses va faire de toi tout petit tu vas être le tout petit être humain qui croit savoir il dit oh le big bang c'est ça et puis il y aura ça 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 trou noir et puis si tu veux être heureux ben il faut réussir va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture tu seras heureux c'est la naissance de l'homme qui a pris de son passé pour pouvoir faire exister l'homme que nous sommes avec les connaissances que nous avons et nous les perpétions dans toute l'histoire de la race humaine et chacun d'entre nous on a hérité de cet être humain qui a des conclusions et on se le repasse de génération en génération mais en fait on se repasse ni plus ni moins que les mémoires de tout ce qu'on a appris de tout ça de cette perfection de toute cette chose que tu peux pas comprendre et tu as vu quelques brides un flash de quelque chose d'immense et tu te rassures avec ça parce que tu connais ça donc c'est la mémoire qui dicte à l'homme comment sont les choses mais c'est quelque chose que tu ne peux pas définir pour de vrai parce que c'est éternel c'est infini tu ne peux pas le mettre dans une boîte de ta compréhension parce que ce ne sera jamais ça cette compréhension cette compréhension que tu as sera toujours détruite par une nouvelle approche de ton regard sur l'infini donc l'infini ne cesse jamais de t'étonner et toi tu as préféré de regarder l'infini avec ce que tu connais parce que tu as peur de ne rien être par rapport à tout ça et il faut que tu existes parce que tu crois que tu es quelqu'un tu crois que tu es celui qui n'est pas ignorant de ces choses mais pourtant au fond et c'est ce qui se passe c'est que tu es ignorant à la fin de ta vie tu vas mettre le pied dans la tombe tu ne sauras pas qu'est-ce que c'est parce que c'est quelque chose d'éternel qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin et c'est ce que tu es donc tu te donnes d'être quelque chose qui pourrait ressembler à ça et tu te rassures avec ça nous les êtres humains on a besoin d'être rassurés parce qu'on veut savoir qu'on existe et comment tu sais que tu existes c'est en prenant des éléments du passé de ce que tu as pu comprendre et ce sont tes références tu les emmènes dans le présent là et tu le concoques tu le mets dans une boîte et tu te dis voilà c'est comme ça dans cette boîte c'est comme ça mais cette boîte c'est un échantillon microscopique de ce que l'univers est parce que tu ne peux pas comprendre tu ne peux que avoir un échantillon microscopique de ce que c'est mais cet échantillon que tu as appris tout ce que tu connais ne sera jamais la réalité de ce qu'il y a donc il n'y a rien à découvrir rien si tu acceptes le fait que tu ne sais pas que tu ne sauras jamais alors tu vas commencer à accepter que c'est ça ta nature et dans cet état tu vas commencer à explorer ce que tu ne sais pas et ta vie deviendra un émerveillement de chaque instant et comme tu ne veux plus rien être il faut te faire valoir en tant que quelqu'un alors il n'y a plus de rivalité dans le monde parce que ce qui crée sur la planète Terre toutes les rivalités les guerres le désordre dans les relations c'est parce que quelqu'un croit qu'il connaît donc ça crée de la divergence dans les relations parce que tout le monde croit qu'il connaît mais en fait personne ne connaît et tout le monde fait croire à l'autre qu'il connaît et on ne sait pas vivre ce qu'on est ce qu'on est c'est un parfum un parfum de ce que l'éternité propose c'est le parfum de l'éternité que tu es et ce parfum il faut le laisser partir dans tout ce que ce qu'il y a les relations tu laisses ce parfum se mouvoir et ce parfum donne le là de l'ambiance de ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est la perfection il n'y a pas un seul couac là-dedans tout est ok la vie n'est pas mystérieux parce que si tu crois que la vie est mystérieuse tu vas essayer de la comprendre la vie c'est la perfection quand tu ne cherches plus tu vis cela et quand tu vis cela tu sais qu'il y a une perfection que tu es tellement joyeux de ne pas t'inquiéter de quoi que ce soit tu vis ce qui se passe tout est manifesté à partir de ton être mais ce qui se manifeste c'est ce qu'il y a c'est la beauté la joie l'esprit n'est pas tracassé par ce que tu aimerais comprendre donc tu lâches prise tu n'essayes pas de faire en sorte que ça doit être reçu peu importe s'il y a un dieu ou pas on s'en fout mais le fait de croire que tu sais et bien ça met quelqu'un d'autre dans l'embarras parce que tu te mets au-dessus de lui non la vie c'est un instant que tu laisses ce parfum de l'univers te traverser le parfum de l'univers te traverse parce que tu as décidé de ne pas faire résistance à ce grand tout tu laisses être tu laisses être ce que tu es ce que tu es c'est la joie la paix l'ordre l'harmonie tu ne veux rien tu n'attends rien de quoi que ce soit tu ne veux rien savoir puisqu'il n'y a rien à savoir tu es cela tu es tout ça donc il faut être cela et être cela ne s'explique pas tu es cela et quand tu es cela tu émanes la joie la compassion l'amour tu émanes tout ça qui fait que tous ceux qui sont en train de se demander qu'est-ce qu'il y a alors tu prends compassion pour eux tu sais que c'est une vaine démarche il n'y a rien à trouver ce n'est que l'illusion que tu te donnes parce que cette illusion c'est ce que tu as pu comprendre et ce que tu as mis en boîte donc tu as l'illusion entre tes mains et tu le prônes partout mais c'est l'illusion c'est un bride de ce que l'univers est et tu ne connais pas tu ne sais pas ça ne peut pas être ce qu'il y a dans ta main ça ne peut pas être ce que tu t'es rappelé ça ne peut être que ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est ce que tu es tu es fait de tout ça la nature t'a fait ainsi l'univers a fabriqué tout les atomes ton corps et tout ça c'est la manifestation de ce que l'univers est mais toi tu es inquiet parce que tu es ignorant de tout ça donc tu te poses toujours des questions est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça mais en fait tu ne sais jamais tu peux faire ce que tu veux tu peux avoir la croyance la plus ferme mais ce ne sera qu'une croyance c'est-à-dire ce que tu as mis dans une petite boîte et tu transportes ça avec toi et tu prônes que là je suis quelqu'un qui connaît seul celui qui accepte d'être cela d'être rien d'être le processus de la vie tu es le processus de cette vie et que tu ne t'identifies pas à ce que tu as pu mettre dans ta petite boîte à ce moment-là tu es libre si tu ne fais pas ça si tu ne mets rien en boîte si tu n'as aucune croyance aucun avis aucune conclusion tu seras joyeux parce que tu ne seras plus tracassé de faire un monde qui n'existe pas ça n'existe pas tout ce que tu peux penser tout ce que tu peux ramener d'une connaissance acquise à partir de ma mémoire c'est du vent tout ça c'est l'illusion que tu transportes avec toi pour te faire valoir en tant que quelqu'un qui sera qui pense qui va éradiquer l'ignorance qu'il a mais tu es l'ignorance c'est ok il faut que tu l'acceptes parce que dès que tu l'as accepté alors cette ignorance se transforme tu deviens alors la perfection de ce que l'univers propose et à chaque instant tu es ébloui par quelque chose de neuf parce que l'univers n'a pas de commencement et tout ce qui se passe est neuf c'est pour ça que c'est infini rien ne se ressemble tout s'étale de manière harmonieuse mais si tu mets en boîte tu vas faire de ces histoires des habitudes et des trin-trin parce que ça ça te réconforte tu dis je suis réconforté de savoir que c'est comme ça qu'il y a quelqu'un qui viendra me sauver un jour parce que je suis tellement petit je fais pitié dans mon petit monde donc j'espère que quelqu'un viendra me sauver et ce quelqu'un c'est ce que tu as fabriqué ce quelqu'un c'est l'illusion que tu as mis dans une petite boîte en croyant que c'est comme ça mais tout ça c'est de l'illusion il n'y a personne qui ne vient sauver personne il y a juste la vie qui est là et la vie elle se meut d'instant en instant elle ne cessera jamais tu vas mourir et tout ça va continuer la vie reste la vie mais ton corps va mourir certainement il ne faut pas croire que tout ça c'est ce que tu t'es donné d'être toutes ces illusions que tu as c'est éternel ce n'est que de l'illusion tu amasses une petite vie que tu crois être vraie en plus elle ne dure pas longtemps et tu as peur qu'elle finisse parce que c'est éphémère ce qui existe c'est la vie et tu es la vie donc laisse la vie proposée à travers toi son bonheur sa joie son ordre son harmonie parce que si tu laisses ça alors les relations vont changer il n'y aura plus de division entre ce que je pense et ce que tu penses parce que personne n'a besoin de penser ce sont des mémoires ce sont des illusions qui te met en boîte et nous croyons en ces illusions nous croyons qu'il y a quelque chose qu'on attend qui viendra il faut changer la donne de la condition dans laquelle je suis c'est-à-dire toute cette petite ignorance que je suis effarée devant l'immensité de tout ignorant je suis face à ça là et face à ça je suis malheureux parce que je veux tout le temps savoir et toute cette activité va t'encombrer l'esprit tu ne seras jamais plus en paix et ça c'est ton destin si tu commences à faire ça si tu ne réalises pas que c'est ce que tu fais le destin c'est d'être emprisonné dans les mémoires que tu as gagné l'illusion c'est ça c'est d'avoir des choses qu'on a amassées et qu'on croit être ça être vrai et c'est pour ça que quand tu perds cette illusion quand tu perds tout ça il y a une grande douleur parce que ce que tu as fait est détruit ce que tu as cru savoir être vrai est détruit parce que ça ne peut pas exister donc es-tu prêt à laisser être tout ce que tu penses tout ce que tu espères tout ce que tu crois mets-les de côté juste apprécie la vie aime à chaque instant manifeste tout cette grandeur dans tout ce qui se passe autour de toi que ce soit joli ou vilain gentil méchant riche ou pauvre tu donnes à tous la même expression et cette expression guérit la division qu'on a créée guérit les esprits de leurs croyances qui sont dans cette petite boîte quand tu vois que c'est comme ça quand tu vois qu'est-ce qui s'est passé ce que tu es alors devient l'expression de ce que l'univers propose c'est-à-dire toute la compassion qu'il y a l'amour qu'il y a pour tous ceux qui sont prisonniers de leurs petites histoires c'est-à-dire